Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. La solitude et le sentiment de n'être pas désiré sont les plus grandes pauvretés. La vie est un combat, accepte-le. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. La vie est une chance, saisis-la. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. De bonnes paroles peuvent être brèves et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous donnerons dans la vie active. Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y a des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. Chaque personne est pour moi le Christ, et comme Jésus est unique, cette personne est alors pour moi unique au monde. Les pauvres veulent être traités en fils de Dieu, et non en esclaves. Pour ce qui est de l'argent, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. La vie est un devoir, accomplis-le. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis, et Saint-Pierre me disait, retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. Ne laissez rien vous troubler, au point de vous faire oublier la joie du Christ ressuscité. Bien des gens acceptent de faire de grandes choses, peu se contentent de faire de petites choses au quotidien. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est vraiment sans fin. S'il est une chose que nous pouvons apprendre de la Vierge Marie, c'est bien sa tendresse. Si vous ne pouvez pas nourrir cent personnes, nourrissez-en au moins une. Nous autres, nous avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre seule arme, c'est l'amour. Nous devons aimer les pauvres, parce que Jésus se cache sous l'apparence des pauvres. Nous devons aimer les pauvres, parce que Jésus se cache sous l'apparence des pauvres.